ce petit bébé là le tinctoria il va pousser déjà à peu près à cette hauteur là faire des feuilles à peu près comme ça 1 mètre 1 mètre 1 mètre voire 1 mètre 50 voire même un peu plus il est originaire du chili celui ci principalement et son petit cousin celui du brésil va faire des feuilles qui peuvent atteindre plus de deux mètres de diamètre pour une hauteur suffisante pour que je tienne debout en dessous faut quand même avoir un sacré jardin pour pouvoir accueillir des pièces comme ça c'est ça peut pas aller partout c'est à dire que si on a un petit jardin de ville qui fait deux mètres par trois on va avoir un gunnera dans le jardin ça peut être sympa après faut aimer le gunnera sachant que les hiches sont non pas hirtiquante mais un petit peu agressive ça fait peeling à chaque fois qu'on sort dans le jardin pour désherber ce qui n'est pas quand même le but principal d'un jardin c'est une plante qui se cultive obligatoirement en pleine terre vu sa taille non et non et non ça marche très très bien en pot le tout c'est d'avoir les bras pour sortir le pot au printemps et le rentrer en hiver ça hiverne très très bien dans une cave contrairement à beaucoup de plantes d'orangerie ça n'a pas besoin de lumière en hiver on peut le rentrer dans une pièce parfaitement sombre du moment qu'il est hors gel il va très bien se comporter si on le laisse en terre il faut le protéger de quelle façon parce que ça a l'air assez gélif ça la paille des feuilles des fougères des branches de sapins le tout c'est qu'on en est au moins jusqu'aux genoux par dessus le bourgeon le gunnera tinctoria va facilement résister à moins 5 degrés sans protection le gunnera manikata moins 3 moins 5 ça tient tout à fait le plus gros problème pour le gunnera en dehors du fait qu'il a besoin d'un paillage c'est le fait qu'il a soif c'est une plante qui boit énormément qui a forcément des besoins qui correspondent à l'ampleur de son développement et donc ça veut dire qu'il faut du compost un terreau qui reste riche et frais tout le temps jamais manqué d'eau l'été le tinctoria va pouvoir supporter le plein soleil le manikata un petit peu moins sauf dans des régions vraiment douces comme la bretagne la normandie des régions littorales comme ça un peu à l'abri du vent de préférence mais le tinctoria va même se ressemer en nouvelle zélande dans les falaises en bord de mer où il est classé comme plantes invasives